Sous-titrage Société Radio-Canada Ils auront les blocages, l'immobilisme et en même temps la non-réforme des retraites. Pourquoi la non-réforme ? Parce que les régimes spéciaux, aucune date ou quasiment sur la sortie de ces régimes spéciaux, pas avant 2040. Pour les cheminots et les conducteurs de trains RATP qui seront nés en 1985, c'est un calendrier de sortie. Ça veut dire pas avant 2040, ça veut dire qu'on reporte cette réforme au calendre grec, ça veut dire qu'on ne veut pas mettre de la justice dans ce système des retraites. Et pire que ça, on n'équilibre pas financièrement ce système de retraite parce que le gouvernement n'a pas le courage de faire la seule mesure qui permet cet équilibre-là, c'est de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Vous êtes un peu sévère sur les régimes spéciaux parce que vous avez un calendrier, bon, peut-être un peu plus lointain que ce que vous auriez souhaité faire, mais la droite ne l'a jamais fait, supprimer les régimes spéciaux. Vous savez, on nous dit souvent la droite n'a jamais fait. La droite, elle a fait la réforme en 93, elle a fait la réforme en 2003, elle a fait la réforme en 2010. Elle a une vraie crédibilité sur ce sujet. Oui, il reste les régimes spéciaux. Les Français considèrent, à juste titre, que c'est injuste aujourd'hui parce que les conditions de vie et de métier ont changé. De continuer à financer un système par l'impôt et par le contribuable. Et attendre 2040, on l'a réforme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va encore attendre pendant 20 ans qu'on puisse mettre en extinction ces régimes spéciaux. La droite le dit très clairement aujourd'hui. Il faut prendre ses responsabilités dès aujourd'hui. Il faut une application, certes progressive, bien entendu. Progressive quand même, vous le dites aussi. Progressive mais immédiate. Progressive mais immédiate. Oui, ça veut dire qu'il faut que ça démarre rapidement. Il faut que ça démarre dès 2020. Comment peut-on accepter qu'une loi, que l'on va voter peut-être en 2020, n'aura ses premiers effets qu'en 2027, qu'en 2030, voire en 2040, selon les dispositions qui seront appliquées ? C'est cela aujourd'hui qui n'est ni sérieux ni crédible. Ça veut dire que c'est la grande reculade et le président de la République n'a plus l'audace réformatrice de ses débuts. Sur l'âge d'équilibre à 64 ans, vous allez nous expliquer en quoi c'est différent de ce que LR propose, puisque l'âge légal ne bouge pas, il reste à 62, mais on comprend bien en écoutant le Premier ministre qu'il va falloir travailler plus longtemps, sinon on subira une décote et donc jusqu'à 64 ans. Alors, en quoi c'est différent de bouger l'âge légal ? La différence, c'est que la baisse des pensions va être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que le gouvernement dit... Vous en êtes sûr de ça ? Bien sûr, parce qu'il y a une super décote qui va être mise en place. C'est-à-dire que si vous partez à 62 ans, qui est l'âge légal, au lieu de 64 ans, vous verrez votre niveau de pension baisser. Et nous, nous disons chez Républicain que notre fil rouge, ça doit être la non-baisse des pensions pour l'ensemble des retraités. Et donc, on préfère que tout le monde soit à 64 ans, par exemple, ou 65 ans, et qu'on n'ait pas de perte de revenus et pas de perte de pensions. Là, il y aura non seulement la perte de pensions, mais il y aura aussi l'augmentation des impôts. Parce que si on ne finance pas les systèmes de retraite, comment on va faire ? On devra recourir à l'impôt ou au déficit ? Ah oui, vous dressez un scénario extrêmement sombre de cette réforme. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui a dit que... Le gouvernement le dit, on ne veut pas baisser les pensions. Et on dit que les gens devront travailler plus longtemps. Ce sont des garanties de papier, et tout le monde le sait très bien, pour une raison très simple. Le Conseil d'orientation des retraites a dit 2025, entre 8 et 17 milliards d'euros de déficit. Si on ne fait rien, on prend 8 milliards de plus par an. Comme la réforme ne va pas s'appliquer avant 2030 ou 2027, ça veut dire que vous allez avoir 20 milliards d'euros de déficit. Comment voulez-vous maintenir et garantir aux Français ce niveau de pension avec un déficit de 20 milliards ? Vous êtes obligés d'augmenter les impôts ou de baisser les pensions. Alors, à droite, vous êtes contre le régime universel par points, c'est ça la base. Le Premier ministre a voulu poser des garanties assez strictes. Valeur du point qui sera indexée sur les salaires, partenaires sociaux qui fixeront sa valeur sous le contrôle du Parlement, règles d'or pour qu'il ne puisse pas baisser. C'est insuffisant, toutes ces garanties, pour vous ? Ce sont des recines sur un ballon crevé. La vérité, c'est que ce sont des garanties de papier. Prenons l'exemple, la revalorisation salariale des enseignants. Personne n'y croit parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour le faire. La question des droits familiaux, la question des pensions pour les femmes et les mères de famille. On voit bien qu'il y a des trous dans la raquette. Le problème, ce n'est pas le système par points en tant que tel. Le problème, ce sont les conséquences de ce système. Les conséquences, c'est qu'il y a des trous dans la raquette. Pour les artisans, pour les indépendants, pour les professions libérales, pour les mères de famille, pour les avocats, pour toute une série de Français, les aides-soignants, qui sont mécontents. Et qu'est-ce qu'on répond ? Avec de la complexité, avec une multitude d'exceptions, qui fait que ce n'est plus un régime universel. C'est un régime à choix multiples, où plus personne n'y comprend rien. Et c'est la complexité qui est devenue un principe général. Alors, on n'est hélas pas le temps de revenir sur chacun des métiers que vous revenez. Je voudrais revenir quand même sur les agriculteurs. Avec ce nouveau système, le gouvernement promet une retraite minimale à 1000 euros pour tout le monde. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui pour les agriculteurs qui partent en retraite. C'est un électorat que la droite aime choyer. Pour les agriculteurs, vous ne dites pas « Ah ben quand même, ça c'est pas mal ? » Si, l'idée d'une pension minimum à 1000 euros, c'est une idée que nous soutenons, que nous partageons. Ah, quand même ! Ah oui, mais vous savez, on est une opposition responsable. Mais à une condition, simplement. C'est qu'il faut financer cette mesure. Parce que si vous la garantissez sans le financement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va augmenter les cotisations des indépendants, des artisans, pour financer la retraite à 1000 euros pour les agriculteurs. Et la deuxième chose que le gouvernement précise, c'est que j'ai entendu pour les carrières complètes, au niveau du SMIC. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas forcément le niveau du SMIC. Donc, est-ce que ceux-là seront concernés par cette pension minimale à 1000 euros ? C'est une question que je pose. D'accord, vous pensez qu'il potentiellement peut y avoir un loup ? Et c'est une question que vous posez. La mobilisation syndicale s'amplifie. Même la CFDT est sortie très remontée contre la réforme. Nicolas Sarkozy avait dit, après sa réforme sur le service minimum en 2007, que désormais, quand il y avait une grève, personne ne s'en apercevait. Là, je pense que les Français commencent à s'en apercevoir. Est-ce qu'il faut revenir, améliorer à l'avenir le service minimum ? Je crois qu'à force de ménager la chèvre et le chou, à force de démigner à tout azimut, à force de vouloir faire une politique dure en même temps, le gouvernement est en train de perdre sur les deux tableaux. Sur le tableau social, avec une crise sociale et politique majeure dans le pays, avec des syndicats qui ont le sentiment d'être floués, et en même temps sur le tableau de sa capacité réformatrice. Nous, nous regrettons que ce gouvernement perd son audace réformatrice. Les syndicats regrettent, eux, que ce gouvernement, finalement, tienne un doux de langage avec eux, notamment sur la question de l'âge pivot. Et donc, vous voyez bien aujourd'hui ce qui se passe. C'est comme on n'a pas dit la vérité aux Français, comme on n'a pas voulu mettre un texte sur la table, comme on a attendu tellement longtemps pour que le Premier ministre vienne faire cette déclaration-là. Plus personne n'y croit. Plus personne ne fait confiance. Et cette confusion-là, elle a créé un climat anxiogène. Et c'est ce climat anxiogène, aujourd'hui, qui paralyse le pays. Vous dites que plus personne n'y croit, mais la semaine dernière, il y a eu un sondage que vous avez peut-être vu passer qui disait qu'Emmanuel Macron prenait 18 points d'opinion favorable chez l'électorat de droite. Est-ce que vous êtes si dur avec lui parce que vous craignez qu'une fois de plus, Emmanuel Macron marche sur les plates-bandes de la droite ? Je crois de moins en moins. Je pense que désormais, l'audace réformatrice a changé de temps. Elle était peut-être chez le Président de la République au départ. Elle doit redevenir chez les Républicains demain en étant une force de proposition et d'alternance crédible aux yeux des Français. À nous de dire, de tenir un langage de vérité, de clarté et de responsabilité. Comment un électeur de droite peut soutenir un Président de la République qui va créer une situation financière explosive sur les retraites, qui va baisser le niveau de pension de la plupart des retraités et qui n'a pas le courage de dire la vérité sur l'âge légal en tant que tel ? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'électeurs de droite qui partagent ces convictions-là. Eh bien, on le saura sans doute dans les prochains jours. D'ailleurs, vous, vous présenterez votre contre-projet demain à l'Assemblée pour les députés et les Républicains. Merci beaucoup Damien Abad d'avoir été mon invitée.